Elle est l'unique chaîne de télévision éducative congolaise, inaugurée en octobre 2020 par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. La chaîne EAD TV a été créée pour assurer la continuité pédagogique à un moment où le monde était dans la tourmente de la COVID-19. Une formation en distanciel rendue possible grâce à la collaboration avec Télé Congo. Pourtant, dès les premières heures, la chaîne diffuse principalement des cours sur YouTube et Facebook. Le nouveau procédé pédagogique va accompagner les apprenants dans les préparatifs aux différents types d'évaluation. Une initiative qui sera saluée par les enseignants ainsi que les parents d'élèves. J'ai vu cette chaîne arriver parce que j'ai participé à la journée de l'inauguration en tant que modérateur de ce jour-là. Devant madame la directrice générale de l'UNESCO, je la vois évoluer. On avait, je crois, Ngo Lali qui arrivait ici. On avait juste une salle où on avait installé un ou deux appareils qui devraient filmer et on devrait faire le direct. Je me souviens encore de cette nuit où le premier ministre était assis ici et on devrait être en contact avec les élèves de Yamba. Parce qu'il fallait vérifier qu'à Yamba, on suivait le cours en direct. Au fil des temps, EADTV élargit et diversifie ses programmes pour offrir une variété de contenus éducatifs et culturels. La chaîne noue des relations avec des partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et des chercheurs en vue de la production des émissions éducatives. Il y a une chaîne que j'ai vue arriver, que je vois grandir. Je crois qu'on devait être à trois ou quatre, mais aujourd'hui il y a maintenant du personnel. C'est-à-dire que la chaîne est en train d'évoluer, de prendre l'ampleur et certainement d'atteindre les objectifs fixés par l'école. Après son intégration au bouquet TNT en 2022, EADTV améliore ses prestations. Elle innove en proposant aux téléspectateurs des programmes ayant un intérêt éducatif. Aujourd'hui, la chaîne éducative est présentée comme outil d'éducation et de promotion de la culture congolaise.